Les constatations réalisées sur le véhicule des terroristes sont importantes. Elles ont permis d'établir que celui-ci avait une avarie moteur importante l'empêchant de fonctionner correctement. Première hypothèse, soit les deux otages ont essayé de profiter de ce moment pour tenter de fuir, ce qui expliquerait tant leur distance du pick-up, 40 mètres, que les points d'impact. Soit, deuxième hypothèse, les ravisseurs n'ont pas voulu gêner ou ralentir leur fuite et ont préféré exécuter leurs victimes plutôt que de les laisser derrière eux. Le comportement, malheureusement, déjà rencontré chez ACMI, est significatif du peu de respect que ses membres ont pour la vie humaine.